Il y a quelques jours sur Instagram je vous ai demandé en story si ça vous plairait de me voir dans un format un petit peu différent de d'habitude, à savoir une vidéo, vous avez été 95% à me dire que vous étiez chaud pour me voir dans ce genre de format, ça m'a fait très chaud au coeur, et maintenant voilà, il faut assumer, donc j'y suis, on est parti. J'aimerais faire une petite série de vidéos, je vous explique toutes les étapes du processus de la création de mes voies lactées pour arriver à ce rendu là, ou je suis là, ou je suis là, ou je suis là aussi, enfin toutes les voies lactées que vous êtes habitués à voir sur mon compte Insta, donc aujourd'hui on va passer en vue toutes les étapes d'une prise de vue réussie, une prise de vue qui nous laisse avec une image la plus souple possible à traiter, avec le plus d'informations et de détails, il y a quelques semaines j'ai été photographié par exemple la voie lactée en Auvergne et j'ai eu cette photo là, ça c'est vraiment une photo brute, le but c'est d'arriver à ce résultat là, en tout cas le plus proche possible, voire même un petit peu plus si les conditions sont optimales, donc on va parler de conditions de prise de vue, de de réglages, de matos, pas dans ce temps de là, de conditions de prise de vue, de matos, de réglages, let's go ! Le plus intéressant va être de se concentrer peut-être sur le bulbe par exemple de la voie lactée pour l'avoir un petit peu ressortir de l'horizon, c'est le genre de composition qu'on arrive à faire facilement en France, sachant que tout l'été, je crois que c'est d'avril à septembre, on peut facilement observer le bulbe de la voie lactée qui ressort en fait quand on se pointe vers le sud-sud-ouest, ça fait des photos qui sont déjà pas mal, après si on veut vraiment avoir un point de vue un peu plus complet sur la voie lactée, avoir le bulbe et toute la voie lactée qui se... Bon vous avez ces idées, je suis hyper clair mon dieu, l'ensemble de la voie lactée qui traverse le ciel, là vraiment faut aller dans les ministères sud, il y a pas mal de destinations qui sont incroyables pour ça, la pollution lumineuse est souvent beaucoup beaucoup moins présente, et en plus on a vraiment accès à un voie vraiment incroyable quoi, mais pour photographier la voie lactée de chez nous, directement depuis son jardin, ou en faisant une cinquantaine de kilomètres pour aller dans une zone un petit peu plus adéquate, on a quand même des choses qui sont très chouettes à faire par là, les premières choses à savoir, ça paraît assez évident je pense, mais pas de nuages, la lune est souvent un problème, alors ça faut regarder au niveau des calendriers lunaires quand la lune présente ou pas, premier quartier, dernier quartier, dernier quartier, ça fait ça passe, après si elle peut être au niveau de l'horizon, c'est pas trop mal, on a des résultats qui sont pas trop dégueux, en France, hélas, on n'est pas du tout du tout épargné par la pollution lumineuse, si vous habitez par exemple à Paris, bon évidemment là c'est mort, archi mort, il faudra souvent faire un petit peu de route pour aller dans des coins absents de pollution lumineuse, il y a des cartes qui existent pour ça, je vous mets un lien dans la description vers une de ces cartes là, il y a pas mal d'endroits qui sont bien plus conseillés pour photographier à la voie lactée, et absents de pollution lumineuse comme on peut le voir, ça peut être ici, ça peut être ici, même en montagne, en altitude, c'est bien bien plus efficace se débarrasser de la pollution lumineuse, théoriquement il y a des paliers, il y a un premier palier à 1500 mètres, il y a un deuxième à 2300 mètres, parce que de ça l'atmosphère devient beaucoup plus fine et laisse beaucoup moins passer la pollution lumineuse, si vous avez une couche de nuages en dessous de votre attitude et que du coup ça fait vraiment blocage à la pollution lumineuse et que vous avez un ciel totalement clair au-dessus, c'est nickel, servez-vous de vos jambes, montez, ça vaut le coup, il y a aussi d'autres petits outils qui vont vous permettre de reconnaître les jours ou les semaines les plus adéquats pour photographier à la voie lactée, je pense par exemple à Météo Blue, je propose la météo, comme on a pas mal de sites, par contre ils ont une petite catégorie sur leur site, je crois que sur l'application c'est pas actif, par contre sur le site on a accès à une petite cat catégorie Astronomical View, c'est des informations un petit peu plus poussées, mais ça vaut peut-être le coup de juste jeter un coup d'œil et voir si les voyants sont revers ou pas, c'est assez flagrant et assez bien expliqué, ça vaut le coup de se renseigner encore en tout cas. Une fois que les conditions sont optimales, qu'on peut partir, on sait exactement quand on va y aller, comment est-ce qu'on repère la voie lactée dans le ciel, si vous êtes vraiment dans un lieu épargné de pollution lumineuse, vous devriez la voir de façon assez flagrante, même si à l'œil nu on la voit qu'en noir et blanc et on la voit évidemment moins bien qu'un capteur de photo qui va prendre une dose longue, c'est quand même assez efficace pour la repérer, pour savoir un petit peu là où vous êtes. Sinon je vous conseille d'autres sites pour vous repérer un petit peu dans le ciel, il y a le site par exemple que j'utilise beaucoup qui s'appelle Stellarium, disponible sur ordinateur Android et iPhone je crois, on peut accélérer un petit peu le temps pour savoir à quel moment sera positionnée quelle étoile, quelle constellation, comment sera la voie lactée à tel moment, à tel moment, enfin il y a plein d'options et c'est assez intéressant. Donc si vous voulez prévoir votre shoot, vous savez quel jour vous allez y aller, vous pouvez opérer assez facilement sur ce site là, et ça fera pas de mal à votre petite culture générale d'aller faire un tour au niveau de ce qui se passe là-haut non plus. Le matos, on va avoir besoin d'un boîtier, je shoot avec ce superbe boîtier là depuis assez peu de temps, je suis passé chez Sony il y a quelques temps, par contre j'ai shooté avec Nikon avec le D610 précisément pendant des années et des années, je pense que n'importe quel boîtier plein format est un job incroyable pour ce genre de photo, un APS-C ça fonctionne très bien aussi, j'ai déjà photographié à la voie lactée avec des capteurs un peu plus petits, ça marche très bien, même avec un téléphone je pense qu'on peut arriver à dire tout à coup, dans la mesure où vous pouvez régler le téléphone en mode manuel, vous aurez largement de quoi vous amuser un petit peu. Et regardez-moi, c'est superbe la nière, oh elles sont belles ! Alors selon moi l'objectif est plus important même que le boîtier, la première chose ça va être de savoir ce que vous voulez photographier, si vous voulez photographier toute la voie lactée, avoir un point de vue le plus large possible, dans ce cas là il va vous falloir un grand angle, si vous avez un 15mm c'est incroyable, si vous avez un 18mm ça fait très bien le job, même si vous avez un 24mm vous pouvez avoir un panorama, un champ, comment on dit, un cabrage, une composition, bref vous avez compris, ce sera suffisant en tout cas. Après si vous voulez photographier des choses un petit peu plus précises, par exemple uniquement le bulbe de la voie lactée, une focale autour de 50mm devrait faire affaire. Le deuxième point le plus important de l'objectif ça va être s'il est capable d'ouvrir le diaphragme beaucoup ou pas, s'il est capable de faire rentrer beaucoup de lumière à l'intérieur. Si vous avez un objectif qui ouvre à 2.8 c'est cool, si vous avez un objectif qui ouvre encore plus à 2 c'est parfait, je shoot avec un 35mm la plupart du temps qui ouvre à 1.4, c'est une énorme ouverture. Le problème c'est quand on descend en dessous de 2, on a ce qu'on appelle un petit coma qui va arriver sur toutes les images, c'est une espèce de petite aberration chromatique avec le contraste entre les étoiles et le ciel derrière. Ça se retire un peu de production mais si on peut ne pas l'avoir de base, moi je sais que je préfère, je vous dérive 2 quand même. Le trépied, non ça je déconne, c'est plutôt un trépied, c'est un silicam parce que mon trépied est sous l'appareil photo en train de vous filmer. J'ai dit vous filmez ? Non, me filmez, oui, oui, mais ça c'est mieux ça. Sachant que n'importe quel objet du ciel nocturne que vous allez photographier va nécessiter une pose longue, et pour ça vous allez avoir besoin d'être extrêmement stable par votre objectif, pas vous. Je vous conseille d'avoir un trépied adapté au poids de votre matériel, si vous avez du matos lourd, n'hésitez pas à investir dans un trépied qui vaut le coup, sachant que ça va supporter votre matériel pendant des heures. Après vous l'avez en plus vraiment pendant toute votre vie, donc n'hésitez pas à balancer du jour sur le trépied. Après je peux vous parler des petits accessoires qui vont vous servir un petit peu, vous faciliter votre prise de vue. Ça va être par exemple une télécommande, une petite télécommande pour déclencher à distance. Ou alors si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à mettre un petit retardateur sur votre boîtier, ça évitera les vibrations au moment où vous allez déclencher. La lampe frontale, ça va vous faire gagner un temps incroyable à ne pas chercher vos affaires plutôt qu'à photographier. Si vous avez une lampe qui fait de la lumière rouge plutôt que de la lumière blanche, ça va être un peu plus efficace pour prévenir vos yeux de l'éblouissement, sachant que plus vous serez à l'extérieur, plus vos yeux vont s'acclimater à l'obscurité, et plus vous pourrez voir des choses intéressantes dans le ciel, plus vous serez habitué. Donc si vous pouvez utiliser la lumière rouge, ça ne va pas vous réblouir à chaque fois, et franchement, ça vaut le coup de ne pas se retrouver dans le noir dès qu'on éteint la lampe frontale. Autre chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est l'utilisation de plein de petites batteries. J'en prends toujours un paquet avec moi. La prise de vue de pose longue, en fait, est un peu plus gourmand en termes de durée de vie de batterie, donc n'hésitez pas à en prendre plein. En plus, il fait souvent froid la nuit, donc la durée de vie des batteries, ça diminue à fond. Ou une batterie externe, ou un truc en tout cas pour ne pas vous retrouver sans batterie, alors que vous avez toujours amené votre matos sur place. Vous aurez sûrement bien le seum de devoir rentrer après n'avoir pas photographié à la moitié de ce que vous vouliez faire juste à cause de cette petite chose. On attaque le gros, on est sur place, on a tout le matériel, on est bien. Maintenant, comment est-ce qu'on règle notre boîtier ? Ouais, c'est le moment où il va falloir que je réfléchisse un peu et que je dise pas trop de conneries, oui. La voie lactée est peu lumineuse, ça va être vraiment que l'objectif numéro 1, c'est de faire rentrer le plus possible de lumière sur le capteur. Pour ça, on a trois leviers, ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, ou pas. Le premier levier auquel on va s'intéresser, ça va être la vitesse de... La vitesse d'obturation. Et non, pourquoi je dis ça ? Le diaphragme, mon gars, l'ouverture du diaphragme en rapport avec l'objectif. Plus votre objectif va être capable d'ouvrir, plus la lumière va rentrer dedans. Donc on va privilégier une ouverture la plus grande possible, tour 2, 2, 8, 2, 5, F2 si possible. Le deuxième point super important, ça va être la vitesse d'obturation. Si vous disposez d'un réflexe, par exemple, vous avez un petit rideau qui va venir s'ouvrir, se fermer. Si vous photographiez à une vitesse assez classique, disons à 0,5 centièmes de seconde, le rideau va venir s'ouvrir, se fermer à 0,5 centièmes de seconde. Et ça fait quelque chose de très rapide, ça va figer le mouvement. Si vous optez pour une pause qui dure une seconde, le rideau va s'ouvrir pendant une seconde, laisser rentrer de la lumière, capter tout ce qui se trouve devant et se refermer. Si vous passez votre main comme ça, vous aurez un flou de bouger un petit peu moche, ou très artistique, moi je dis moche, mais... Le principe va être de faire rentrer le plus de lumière possible. Donc vous allez me dire qu'on va essayer d'avoir la vitesse d'obturation la plus lente possible. Donc faire en sorte que le rideau reste ouvert le plus longtemps possible. Ce sera le cas si la Terre ne tournait pas. Étant donné que la Terre tourne, les platys sont en PLS, vous allez avoir, si vous laissez votre pose trop longue, un petit filet d'étoiles. Je vais vous montrer la pose ensemble, je vous met une petite image juste ici. Pour définir la meilleure vitesse d'obturation possible, pour avoir le bon équilibre entre le plus de lumière qui va venir toucher le capteur, et le moins de flou de bouger au niveau des étoiles, on va appliquer la règle des 500. Vous allez prendre votre focale, parce qu'en fonction de votre focale, le flou de bouger se verra plus ou moins. Plus vous aurez une focale qui sera longue, 200 mm, proche, proche du ciel, le flou de bouger sera beaucoup plus évident. Donc la vitesse d'obturation devrait être beaucoup plus lente, peut-être 5 secondes, peut-être 2 secondes, je ne sais pas, en fonction de votre focale. Si vous avez un très grand angle, là, même si les étoiles ont un petit flou de bouger, ce sera tellement loin dans le ciel que ça ne se verra pas. Donc vous pourrez avoir une vitesse d'obturation beaucoup plus élevée. La règle des 500 consiste donc tout simplement à diviser 500 par votre focale. En général, je choisis de shooter un tout petit peu en deçà de ce que me donne cette règle, pour être sûr de ne pas avoir de filet d'étoile. Par exemple, avec un 18 mm, ça donne à peu près une vitesse d'obturation optimale autour de... 25 secondes ? Autour de 20-25 secondes. Si je dis n'importe quoi, je rectifierais juste en dessous. Pour une prise de vue avec un 35 mm, que moi je fais la plupart du temps, je vais shooter à 10 secondes. Il ne nous reste plus qu'un réglage primordial, ça va être le réglage des ISO, vous l'aurez deviné, je pense. Avec les ISO, on va régler la sensibilité du capteur. Les ISO, c'est un petit peu comme si ce capteur avait des lunettes de soleil quand il est à 100 ISO, donc le moins sensible possible, et à 3200 ISO. Si vous montez vraiment les ISO, vous allez avoir un capteur qui sera très sensible à la lumière, plus de lunettes de soleil, on est dans la nuit, et puis les plus dilatés possible, il faut voir un peu ce qui se passe. Je viens d'augmenter cette métaphore, je ne sais pas du tout du tout si ça marche. Si ça ne marche pas, je couperai au montage et vous ne verrez jamais ça, donc je parle dans le vide. Le problème avec les ISO, c'est que même si on peut augmenter la sensibilité, on va forcément à un moment se confronter au bruit numérique. Il faut vraiment trouver le bon compromis entre suffisamment de sensibilité pour augmenter un peu l'exposition, pour voir un petit peu ce qui se passe dans le ciel, mais ne pas trop augmenter, sinon le bruit prend le pas, et dans ce cas-là, c'est trop difficile de rattraper trop de bruit en post-production. On enchaîne avec... Avec quoi on enchaîne déjà ? Avec la mise au point. C'est un peu plus compliqué de faire une mise au point du ciel qu'une mise au point classique quand vous prenez une photo en pleine journée. Vous allez passer en mode manuel. La première étape, ça va être de passer en mode live view pour avoir ce que vous voyez dans le viseur directement sur le petit écran de votre boîtier. Une fois que c'est fait, soit vous avez un objectif suffisamment lumineux pour laisser passer assez de lumière, et donc à travers le live view, en zoomant dedans, vous pouvez directement trouver une petite étoile sur laquelle faire la mise au point en mode manuel. Et si ça ne fonctionne pas parce que votre objectif n'est pas suffisamment lumineux et que vous ne voyez rien en mode live view, dans ce cas-là, vous pouvez directement régler la mise au point sur la bague de votre objectif très proche de l'infini. Pas tout au bout de l'infini, pas jusqu'à la butée de la bague, mais juste un petit peu avant. Et après, c'est à tâtons vraiment. Vous essayez, vous regardez ce que ça donne, vous refaites une petite mise au point un petit peu plus précise, vous reprenez une photo, vous aurez une mise au point correcte. C'est un peu plus long et un peu plus relou, on ne va pas se mentir, mais bon, ça fonctionne et au final, on arrive quand même à avoir une photo qui coule. Voilà, on arrive au bout de tous les réglages les plus importants. Il y a des petites choses qui vont vous permettre de gagner un petit peu en confort pendant la prise de vue sur les réglages de votre boîtier. Ça va être par exemple de diminuer un petit peu la luminosité du live view de votre écran, histoire que vos yeux restent adaptés à l'environnement et ne prennent pas un gros flash à chaque fois que vous cherchez quelque chose dans les réglages, dans le boîtier. Vous pouvez aussi shooter en mode retardateur si vous n'avez pas de télécommande, mettre peut-être deux secondes d'retardateur histoire de déclencher et une fois que vous enlevez vos mains, les vibrations s'arrêtent. Entre nous, j'ai souvent la flamme de le faire, mais bon, ça ne coûte rien de le faire. Motivez-vous, mettez le petit réglage, ça pourra éviter les petits tremblements lorsque vous déclenchez le boîtier manuellement. Voilà, vous me l'avez demandé, vous l'avez eu. En vrai, ça me fait plaisir d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça pourra en aider quelques-uns. Si ça peut juste vous motiver à vous dire, tiens, en ce moment, il fait beau, le ciel sera sûrement dégagé dans les jours à venir. Checkez sur une petite carte de polisson lumineuse où est-ce que ce sera le plus optimal. Je sais que la première fois qu'on a ce rendu et qu'on voit la voie lactée directement à travers le petit écran de notre boîtier, ça fait une sensation qui est folle. Moi, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. J'ai trop hâte de voir ce que vous en ferez, donc voilà, envoyez-moi vos essais sur Instagram si vous vous lancez. Et puis voilà, est-ce que la vidéo vous a plu ? Dites-moi dans les commentaires peut-être si ça vous branche ou pas, d'en avoir d'autres. D'autres vidéos comme ça, d'autres vidéos un peu plus poussées sur de la voie lactée, d'autres vidéos sur la prise de vue en général, ce que je peux améliorer et ce sur quoi je pourrais travailler la prochaine fois ou quel thème on pourrait aborder en tout cas. Je vous laisse avec les dernières stories que j'ai réalisées au lac de Servia en Auvergne il y a deux semaines lorsque j'ai photographié la voie lactée pour la dernière fois. C'était même pas un passage prévu. Je savais que ce serait un spot, pourquoi pas, sympa pour photographier la voie lactée et voilà, je m'y suis arrêté parce que le temps s'y prêtait bien et qu'on passait la nuit à côté. Au final, j'étais assez surpris de la qualité du ciel à ce moment-là, donc... Eh bah c'est parti, on se regarde ça ! Bah à la prochaine ! Salut ! Ça, c'est fini. Yo, il est entre 1 et 2 heures du matin, je pense, un truc comme ça. Je suis au lac de Servia en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme et je suis en train de capturer quelques voies lactées et je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis super content, je ne pensais pas que ça rendrait aussi bien et finalement, très peu de pollution lumineuse. C'est la première fois que j'utilise mon nouvel appareil, le Sony A7III pour du ciel nocturne et pour l'instant, je suis hyper content. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'enlève la lampe frontale. Bon alors, voilà, on est là-dessus. Ça, c'est des photos du coup brutes du capteur que je vous montre directement de l'appareil. J'ai fait quelques panoramas, donc ça ressemble à ce genre de choses. Donc voilà, c'est une tuerie. J'ai trop hâte d'éditer, d'assembler tout ça pour vous montrer ce que ça donne. Un peu plus grand. Et voilà, trop hâte. ... Sous-titrage ST' 501